Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'événement d'Halloween, donc événement qui a lieu sur la tour jusqu'au 9 novembre prochain. Donc on va voir ensemble un petit peu toutes les nouveautés qui ont été apportées avec cet événement et on va parler aussi et surtout d'un concours qui a été inauguré par Bungie qui peut vous permettre d'obtenir quelques cadeaux assez sympathiques et on abordera ce sujet à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, on a vu qu'il y avait de nouveaux consommables arrivés à la tour dont certains étaient déjà présents l'an dernier. Donc on retrouve par exemple l'essor des andres qui vous permet de changer votre apparence lors de votre réapparition pendant 24 heures. Vous avez également la colle à papier qui peut vous permettre de passer votre masque rare en masque légendaire, les chutes de papier qui lorsqu'elles sont au nombre de 4 peuvent vous permettre d'être échangées auprès d'Eval Event en échange d'un masque rare, la lanterne au lit qui vous permet d'avoir l'apparence d'une citrouille pendant 30 minutes et enfin un masque de crâne bleu qui peut être obtenu tout simplement en ouvrant un engramme légendaire. Donc il y a également quelques bonbons qui peuvent être obtenus au hasard, chacun ayant une particularité spécifique comme par exemple les bonbons à lumen qui vous permettent de récupérer des lumen derrière différents ennemis, les engrammes salés qui vous permettent d'améliorer vos armes principales pendant un court moment, les petites boîtes de raisins secs ou encore les pièces étranges en chocolat qui vous donnent des lumen contre des cabales, bref vous l'aurez compris, des items qui vous permettent tout simplement de booster l'xp ou les lumen de votre personnage. Comme vous avez pu le remarquer, il y a également l'apparition d'une nouvelle map sur le mode épreuve, la map cathédrale du crépuscule, il y a également 3 nouvelles quêtes sur lesquelles nous reviendrons au cours d'une autre vidéo, et enfin vous avez la possibilité d'acheter de nouvelles émotes Eververse en vente contre de l'argentum auprès de Tess Everis, donc des émotes telles que la danse des zombies, des monstres ou le boue, mais vous pouvez également acheter des trésors des âmes perdues qui sont tout simplement des pochettes surprises qui peuvent contenir certains des nouveaux consommables énumérés précédemment. Et on va donc maintenant pouvoir parler du fameux concours organisé par Bungie à l'occasion de cet événement d'Halloween, donc il va s'agir d'habiller votre personnage de ses meilleures parures, de ses plus beaux masques, et de lui faire réaliser ses plus belles danses, donc en l'occurrence soit vous réalisez un screen ou une vidéo, l'important est que votre projet soit original, drôle, pertinent et particulier, à savoir que les gagnants seront sélectionnés sur la base de l'humour et de la créativité, donc il y aura bien évidemment beaucoup de concurrence, d'autant plus que les lots attribués sont assez sympathiques, le premier finaliste remportera l'édition Collector de Destiny, le second anagramme exotique, une balle anti-stress que l'on avait présenté précédemment, le troisième, une balle anti-stress légendaire, et il y aura je pense d'autres lots à gagner pour les joueurs suivants. Les gagnants seront dévoilés dans la Bungie Weekly Update, il faudra donc faire vite car le temps est limité, il faudra partager le tout sur le Twitter officiel, arrobas Bungie avec le hashtag Contest of the Lost qui s'affiche actuellement à votre écran. Pour tous ceux qui vont se lancer dans cette aventure, je vous souhaite bonne chance, bon courage, en tout cas j'espère que cet événement d'Halloween vous a plu, n'hésitez pas à nous partager vos screens également sur Twitter, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501